bonjour à tous bienvenue à recta ratio je m'appelle nathalia france et c'est avec le professeur Flavio Barstou nous avons créé pour vous cette chaîne sur les droits internationales comme toujours si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à commenter ci-dessus profitez déjà de cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à diffuser ces contenus importants tout ce qui se trouve au-dessus de l'atmosphère terrestre les droits de l'espace comme d'autres branches du droit international public et d'ailleurs le droit international général lui-même trouve son origine dans la nécessité d'établir un certain nombre de règles devant régile relation entre les membres d'une communauté internationale de plus en plus organisée notamment la communauté des états bien que l'esprit humain la science mais aussi les premiers exemples de science-fiction et tourner leur attention dès le début vers l'espace contour la terre c'est à dire l'espace extra-atmosphérique l'humanité n'avait aucune dimension juridique dans cette sphère et ce n'est qu'avec l'émergence de nouvelles technologies en particulier le développement de la technologie de fusée et depuis ses débuts théoriques jusqu'à sa première utilisation comme moyen de guerre pendant la seconde guerre mondiale que les possibles aspects juridiques de ce nouveau type d'activité humaine ont commencé à stimuler réflexion juridique sur ces sujets des nombreux premiers auteurs du droit spatial et d'un auteur d'une première monographie complète sur le sujet badmire mandy avait suivi une formation en droit aérien cet auteur souligne cependant et dans son étude publiée en allemagne dès 1932 que l'attente de l'espace extra-atmosphérique par des fusées soulèverait une variété de problèmes nouveaux et non résolus par les droits aériens et nécessitait donc la création d'un nouveau corps de droit ces écrits se sont multipliés au fur et à mesure que les années 1950 avançaient et qu'approchait l'année géophysique internationale de 1958 dans laquelle dans laquelle un nombre croissant d'auteurs tels que Jean Couper, Rolando Quadri, Charles Chaumont, Nicolas Mat, Eugène Pépin et d'autres prenaient une réglementation juridique de cette question. L'impulsion la plus puissante pour la création d'une nouvelle branche du droit international est finalement venue des considérations géopolitiques, c'est-à-dire l'ouverture dans l'espace d'un nouveau champ de concurrence et peut-être de la confrontation de ce superpuissance de l'époque de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique. De 1963, par conséquent, et bien avant la conclusion du premier grand traité spatial, des accords généraux ont été conclus entre les États-Unis et l'Union soviétique pour entédire l'utilisation des armes nucléaires et d'autres armes de destitution massive dans l'espace. Initialement sous la forme d'un accord bilatéral, il a ensuite été confirmé par l'Assemblée générale des Nations unies et de la résolution 1884, adoptée à l'unanimité le 17 octobre 1963. La voie était aussi ouverte à la conclusion d'un accord beaucoup plus large sur le principe devant désormais régi les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation pacifique d'espaces extra-atmosphériques. Et là encore, l'Assemblée générale a établi ce principe dans son historique résolution 1962 du 13 décembre 1963. Cela a conduit à la négociation et à la signature en janvier 1967 du traité sur le principe régissant des activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Généralement appelés les traités de l'espace extra-atmosphérique, pour des raisons évidentes, qui comptent aujourd'hui avec 102 États partis. En soumettant l'exercice de la souveraineté des États dans l'espace extra-atmosphérique à de nouvelles règles que l'on trouve rarement dans les pages traditionnelles du droit international, les traités sur l'espace extra-atmosphérique et créent une nouvelle éthique et un esprit entièrement nouveau dans les relations glaciales entre les États. Plus important encore, peut-être, contrairement aux continents ou aux mers nouvellement découverts par les empires européens et leurs marines au cours de siècle plus tard, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et tous les autres corps célestes, n'est fait pas l'objet d'une appropriation nationale. Et contrairement à l'autre mer, qui figurait parmi le théâtre privilégié de la guerre et des guerres militaires, navales et autres, l'exploration et les utilisations de l'espace extra-atmosphérique devraient être réservées à des fins pacifiques uniquement. Tout aussi fort, l'Accord sur la Lune de 1979, pardon, de 1979, est désigné la Lune elle-même ainsi que des ressources naturelles comme le patrimoine commun de l'immunité. Un écho, d'ailleurs, a une disposition similaire pour des ressources naturelles au fond de la mer contenu dans le droit de la mer. Parmi les nombreux principes nouveaux et novateurs contenus dans le Traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, une attention particulière est due à son article numéro 7, numéro 6 en vrai, qui incorpore le principe de la responsabilité internationale des États pour les activités spatiales nationales, que ces activités soient menées par des agences gouvernementales ou non. Il est stipule également que les activités spatiales nationales sont menées conformément aux dispositions du Traité sur l'espace extra-atmosphérique. La formulation de ce principe est apparue comme une formule de compromis qui réconciliait les points de vue alors fortement opposés de ceux comme l'Union soviétique qui souhaitait réserver les activités spatiales uniquement aux États et de ceux comme les États-Unis et d'autres puissances occidentales qui préconisaient et autorisaient l'accès à l'espace et aux activités spatiales également pour les actes non étatiques. Nous avons également eu l'accord de sauvetage des astronautes, des retours des astronautes et des retours des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique ou accord de sauvetage de 1968 et la Convention sur la responsabilité rédigée par l'ONU en 1972 basée sur le principe de la responsabilité absolue de l'état de lancement qui sera tenu de payer une indemnisation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou dans les aéronefs un vol. Pour rappeler alors la loi de l'espace ou le droit de l'espace juste à présent dit que parmi les espaces qu'il existe dans l'espace extra-atmosphérique des espaces qui ne sont soumis à la souveraineté d'aucun État, ces espaces internationaux étant caractérisés comme juridiquement insubsceptibles d'appropriation nationale, ce qui entraîne la liberté d'utilisation de ces espaces par tous les États. En deuxième place, que l'utilisation de l'espace a le devoir légal d'être uniquement pacifique, c'est-à-dire pour l'étude scientifique, l'exploration économique, la préservation de la nature, jamais comme moyen ou instrument de guerre. Et troisième mot, que la réalité ressemble de plus en plus aux films de science-fiction comme le tourisme spatial et qu'il faut de plus en plus traiter des conventions pour réguler ces interactions humaines en dehors de la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Jusqu'à notre prochaine vidéo. Au revoir.